bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2022 où on va faire ensemble le tour de ce qui s'est passé cette année voir un petit peu comment ça s'est passé qu'est ce qui a changé les pourquoi les parce que histoire de vous impliquer un petit peu au niveau de l'histoire de la chaîne voir ce qui sait comment je l'ai vécu aussi moi et histoire de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé donc pour ça ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un navigateur web et puis on va montrer différentes petites choses donc cette année j'ai commencé par une grosse pause j'avais besoin de faire autre chose et ça c'était très important pour moi de me prendre un gros break c'est à dire que pratiquement de décembre à février mars j'ai presque rien produit à un moment j'avais besoin de temps pour moi et puis c'est des choses qui vont se reproduire très certainement dans le futur mais faut pas prendre peur parce qu'à un moment je prends du temps pour moi tout comme je faut pas prendre peur quand il ya trois vidéos dans la semaine c'est je ne suis pas du tout dans le mode de la production à vouloir tout le temps toujours et à tout prix vous sortir quelque chose si j'y arrive pas pour une raison x y z il ya juste rien qui sort et puis voilà donc début d'année rien et puis on a commencé tout ce qui était chez récifatum la journée aquaculture journée elle avait été super bien j'avais pu discuter avec beaucoup d'entre vous dont alzimer qui depuis a a sorti sa propre chaîne de vidéos on en avait beaucoup parlé et ça m'a remis le pied un petit peu à l'étrier des vidéos et ainsi de suite ensuite il ya eu les vidéos enfin la vidéo 1er avril là j'étais content cette année de vous refaire une vidéo 1er avril c'était très agréable c'était vraiment cool et puis voilà c'était un classique l'hydro le l'oxyde de dihydrogène mais c'était bien l'année s'est poursuivie avec interzo alors là il ya eu vraiment alors moi c'est ce que j'aime qu'on soit clair c'est ce que j'aime faire une vidéo par stand parce que sur des événements comme interzo il ya tellement de choses à voir à faire à montrer que le coup d'une vidéo par stand c'est quelque chose qui me paraissait vraiment pertinent et moi j'aime bien ce genre donc là on a vraiment beaucoup de vidéos interzo j'ai la nouvelle nourriture le photomètre ana première vidéo sur le magnésium celle où suite à mes retours il ya eu la deuxième vidéo avec les nouveaux les nouveaux réactifs le test du du rouleau donc faudra que je fasse encore la suite chez un copain je n'ai pas encore tourné j'ai pas encore fait j'y suis pas arrivé il ya j'ai trop de projets en fait j'arrive pas à faire toutes les vidéos que je voudrais faire c'est là c'est quelque chose qu'il faut bien imaginer c'est que j'ai une folie d'idées par moment et à un moment il faut se rendre à l'évidence tout seul c'est impossible de tout faire donc c'est pas grave voilà ensuite des vidéos react donc j'avais commencé à faire des vidéos réact qui vous ont beaucoup plu et vous voyez on est dans le même dans le même format ici ce soir enfin c'est le soir au moment où je tourne cette vidéo et en fait ce format il est vraiment agréable à faire agréable à tourner et je pense pour vous il est aussi très agréable à regarder j'ai donc fait cette vidéo là pour comment est ce qu'on s'occupe d'un aquarium pendant les vacances ce genre de petites choses je vous ai emmené avec moi en vacances au canada et ça c'était vraiment cool on a traité les coupures de courant la toupette rift school donc là c'est on en parlera tout à l'heure c'est une des vidéos qui a vraiment bien marché cette année et en plus il y a un placement produit dessus donc c'est vraiment intéressant on a ensuite les vidéos qui ont été faites à paris animal expo c'était vraiment super sympa ça de de pouvoir faire ce salon là aussi donc c'était le deuxième salon de l'année celui-ci dans la comptage les pas compté vous verrez tout à l'heure un petit peu c'est parce que le il y a eu du sponsoring dessus donc ça c'était vraiment super bien des découvertes de magasins des choses que vous n'avez jamais vu donc ensuite là les tous les stands de inter de animalis expo cette vidéo là avec récifal facile qui était vraiment super à faire et vous voyez aussi l'évolution dans les miniatures on se rend compte que j'ai vraiment évolué dans ma capacité de production de miniatures et elles sont plus attrayante qu'avant quand on regarde par rapport à il ya quelques temps ainsi si je descends on va pas se mentir les médiatures là c'est c'est ni fait ni à faire c'est moche ça attirait pas des masses je faisais pas assez de putain clic j'ai vu que d'autres personnes faisait des choses un petit peu plus plus à clic donc je m'y suis mis aussi et en effet ça vous plaît vous appréciez quand on fait des choses un petit peu plus rigolote et donc récifal facile c'était pareil une vidéo très sympa à faire une belle discussion quelle une vidéo qui peut se regarder sans problème et ainsi de suite il ya eu la visite à la coral farm switzerland les idées cadeaux l'écumeur des nouveaux animaux et le démarrage du projet nano et là il ya le nano donc là il est à un niveau d'avancement qui est largement supérieur à celui que vous voyez dans les vidéos j'ai à peu près deux mois d'écart actuellement mais ça va vite se résorber parce que il ya forcément des phases de l'aquarium où il y a plus de choses à raconter que d'autres donc il ya il ya eu énormément de tournage avec ce bac et ça ça va arriver début de l'année prochaine donc ça c'est vraiment super cool et puis les packs de noël tout ça là l'autre chose qui a beaucoup bougé c'est que cette année j'ai beaucoup fait des shorts des verticales et ça ça vous plaît beaucoup ça permet de voir dans des dans des formats courts des informations et ça c'est vraiment bien et on peut mettre ça en parallèle au niveau du vertical avec mon tik tok parce que sur mon tik tok on est bien on est 3 371 au moment où je tourne ça et je m'amuse vraiment fort sur tik tok à vous faire du contenu original et puis voilà ça c'est vraiment ultra intéressant je trouve le format tik tok le format verticale ça on va je vais continuer là dessus parce que on ça oblige d'être beaucoup plus succinct alors forcément on est moins précis mais ça oblige à être beaucoup plus succinct chose qui sera pas le cas de cette vidéo ce soir voilà alors pour pour ça c'est dit ensuite on va aller voir les analytics de la chaîne alors là on est sur mon mon stade truc dans d'analytics cette année j'ai gagné à peu près 1000 abonnés au moment où j'enregistre cette vidéo on est à 9991 au moment où la vidéo sera sorti on sera peut-être aux dix mille ce sera c'est vraiment cool de passer aux dix mille mais qu'on soit clair ça change rien dans le sens où youtube me mettra pas plus en avant parce que j'ai dix mille je vais pas gagner plus d'argent parce que j'ai dix mille je vais en fait c'est juste un chiffre symbolique c'est super cool mais soyons clair ça ne change absolument rien à une statistique qui est assez intéressante c'est le ratio abonné non abonné il ya quand même 58% des vues qui se qui sont faites par des gens qui sont pas abonnés je force plus à dire abonnez vous parce que au bout d'un moment c'est c'est lourd dingue ça sert pas à grand chose je pense que vous l'avez vu j'ai complètement squeeze et tout ça tout comme j'excusé le générique parce que j'avais énormément de gens qui qui partait au moment du générique donc autant ne plus le maître ça sert pas à grand chose et ça va être le bon moment éventuellement de passer à la partie revenus parce que ben oui il ya des pubs sur youtube on va parler il ya des revenus qui sont générés de toute cette activité on va faire le petit tour des revenus alors les revenus de la chaîne donc youtube on va on je pense que je vais finir l'année à peu près à 700 euros il ya eu donc le placement produit de la toupette reef school qui me rapportent 48 euros jeu c'est quelque chose de plutôt sympa quand même pour un le comme placement produit la pub sur mon site internet me rapporte 190 euros et la filiation amazon me rapporte 222 euros la filiation amazon c'est un petit peu la partie décevante je m'explique je vais aller sur mes stats en fait je vous ai fait la vidéo sur les 20 idées cadeau sur les 20 idées cadeau il y en a pas mal qui sont achetables sur amazon j'ai pratiquement aucun achat suite à cette vidéo donc voilà c'est décevant j'ai pas mentionné non plus dans les revenus les t-shirts il y en a eu un de vendu autant vous dire que vu qu'il faut un certain chiffre pour être payé pour l'instant j'ai rien reçu donc voilà les tous les t-shirts la boutique que vous connaissez enfin j'espère la boutique on la trouve sur mon site dans la partie goodies avec bala le dernier design qui est sorti c'est un petit poulpe rose il ya ce petit poisson jaune il ya une baleine qui est assez sympa j'ai un coeur océan qui est absolument génial le poisson lumière là qui est vraiment comme cool donc il ya plein de petits design comme ça qui sont fait voilà le le coeur océan ceci il est vraiment beau tout ça c'est dispo mais je ne sais pas pourquoi ça ne vous intéresse pas et j'arrive pas à savoir ce que vous cherchez comme merchandising donc je préfère on va dire vous le dire dites moi ce qui vous ferait plaisir parce que le seul qui est sorti c'est ce le t-shirt avec mon logo et en plus et et voilà donc on essaie de faire des choses un petit peu plus sympa et qui a des designs un peu travaillé et je sais pas pourquoi ça ne veut pas voilà donc ça c'était pour la partie la partie merchandising histoire que vous ayez un petit peu une vue sur sur le site internet j'ai de la pub forcément c'est mon site mais voilà donc ça c'est pour la partie revenus au niveau des dépenses cette année bon interzo ça a été une dépense à hauteur de 654 euros alors c'est vrai que si vous me dites ah mais alors c'est pas c'est pas intéressant de le faire si on regarde l'aspect purement financier non c'est pas intéressant mais c'est tellement intéressant de d'aller voir tous ces produits d'aller rencontrer les marques d'aller en fait je me suis éclaté c'est pour ainsi dire j'avais besoin de m'amuser autant pour reprendre du plaisir donc à ce niveau là interzo a été très très intéressant ensuite ben je sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure pour faire ma vidéo j'utilise un stream deck donc c'est un boîtier avec des touches qui me permettent piloter le logiciel d'enregistrement je fais du montage avec je fais pas mal de choses donc je me suis acheté un stream deck l'hébergement du site et les plugins il y en a pour à peu près 200 balles on est à 199 quelque chose 200 quoi je me suis j'ai dû renouveler mon stabilisateur de mobile donc voilà j'ai renouvelé aussi un trépied les micros parce que voilà de temps en temps c'est le genre de matériel qu'on qu'ils usent qui casse qui perd sa capacité de batterie qui voilà je me suis acheté un gros éclairage gvm que vous avez vous avez déjà forcément vu des vidéos qui ont été faites avec je vous montre pas mes éclairages vous montre pas mes trucs mais vous avez forcément déjà vu des des vidéos qui ont été faites avec et l'éclairage ça coûte relativement cher c'est un investissement c'est quelque chose qui va coûter enfin qui qui va être utile sur le long terme et j'ai une petite table rotative il ya déjà eu quelques petits morceaux comme par exemple pour la nourriture ou comme ça où je faisais tourner les pots de nourriture je trouve que ça apporte un petit quelque chose j'aime bien et donc j'ai acheté une table cette table rotative pour les prises de vue donc ça c'est ça fait mes dépenses à hauteur de 1579 des rentrées à hauteur de 1160 voilà comme tous les ans j'ai rajouté un petit peu d'argent perso dans le projet et ça depuis tous les ans j'ai pas une énorme comment est ce qu'on peut dire ça je ne pense pas que je vais beaucoup progresser au cours des temps qui vient en termes de revenus sur la partie purement youtube je vais vous expliquer pourquoi là c'est le revenu 2022 à cet instant là donc on est à quelques jours de noël je pense arriver aux 700 et puis voilà mais quand on regarde ça fera quatre années consécutives que je suis à 700 c'est à dire j'ai fait 700 717 710 et là je serai à 700 donc je pense que c'est le palier de ce qui est réalisable dans notre passion pour moi avec mon type de contenu ça veut dire que si je veux dépenser plus que ça il faut que je trouve d'autres d'autres revenus et c'est pour ça qu'il ya de la pub sur le site internet et ainsi de suite sinon 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 s'en sort pas et puis voilà c'est j'essaie d'être le plus transparent possible avec vous donc cette année j'ai quand même fait 69 vidéos au moment où j'enregistre à une fois qu'il y aura celle ci encore en plus on sera 70 vidéos sur l'année c'est pas la plus grosse année mais c'est déjà une une bonne grosse année 2021 j'avais fait grosso modo une vidéo par mois avec 14 vidéos mais avec le confinement avec tout ça c'était 2021 avait été dur moralement pour moi et donc 2022 c'est un petit peu l'année où du renouveau on va dire ça comme ça j'avais besoin de me renouveler j'avais besoin de tout ça et où je m'amuse vraiment beaucoup voilà maintenant on va parler de des petites choses qui que je veux faire pour l'année prochaine donc là c'est déjà acté je vais m'acheter le un logiciel de montage en version pro pour améliorer encore la partie de montage donc ça va me coûter 444 euros voilà c'est pas et je veux changer l'hébergement du site web certains l'ont peut-être vu mais mon site est très régulièrement out pourquoi parce que je suis pas au bon endroit chez ovh je suis sur un cluster qui va pas super bien quand je demande de changer on ne le change pas donc à un moment ben là je vais va falloir que je quitte ovh pour aller ailleurs je sais pas encore chez qui donc je ne sais pas combien ça va me coûter et combien de temps ça va me prendre mais s'il ya un moment vous voyez hervé change de d'hébergement ce sera pour ça voilà 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 qu'est ce que je voulais encore vous dire d'autre donc on a parlé de l'affiliation tout pète on a parlé tout ça là le pro les prochains projets donc qu'est ce qui va sortir il va y avoir toute la série de vidéos sur le nano kella donc là vous voyez un petit truc en test et ainsi de suite ça fera pas forcément une vidéo ça mais je teste des petites choses et c'est important aussi pour moi pour mon apprentissage de tester pas mal de choses ça donne quelque chose je vous en parle ça donne rien je vous en parle pas voilà je vais continuer les vidéos verticales je vais réduire la vitesse de sortie parce que sur cette fin d'année soyons clairs j'ai passé toutes mes soirées à faire du montage 1 j'ai vraiment optimisé mon temps de production pour ne faire que ça c'est cool mais quand on est tout ça et quand on est tout seul et institut à produire on peut pas faire que du montage il ya aussi toute une partie préparation et ainsi de suite sur laquelle je ne vais pas assez loin donc je vais réduire la masse de vidéo que je vais produire je vais revenir à des choses un peu plus humainement réalisable pour pouvoir faire plus de préparation à côté faire plus d'autres choses et je pense que vous serez quand même pas perdant vu que tout ça c'est gratuit de toute façon vous serez quand même pas perdre au niveau de la qualité des vidéos alors j'ai arrêté de faire absolument toujours de la 4k pourquoi j'ai arrêté de faire absolument toujours de la 4k parce que parfois ça prend énormément de puissance et la machine sur laquelle je monte commence à fatiguer donc il faut que je je fasse attention en plus youtube va commencer à faire payer la 4k dans le sens où aux états unis c'est déjà youtube premium uniquement qui ont la 4k donc pour ceux qui connaissent pas on peut s'abonner à youtube premium l'avantage par exemple pour moi c'est pour être très bien vous dire abonnez vous youtube premium c'est que je suis mieux payé si c'est quelqu'un qui a youtube premium qui regarde mes vidéos que si c'est payé par la pub ensuite la quantité de pub c'est pas moi qui la gère dans youtube je laisse youtube gérer mais ça fait que oui il ya des moments en décembre quand il faut à assassiner les gens avec un plein de pub ben vous avez deux trois pubs l'une derrière l'autre mais c'est ce qui paye le l'ensemble de l'année c'est décembre c'est une des c'est un mois où vraiment il ya le plus de revenus donc on va pas on va pas cracher dessus la fin d'année c'est ce qui paye c'est ce qui paye quand alors je vais vous faire un petit partage de ça histoire que vous compreniez ce dont je parle voilà sur l'année donc en janvier on est là ça c'est le début d'année voilà et quand on regarde novembre j'ai plus de deux fois plus qu'un mois de janvier ben c'est simple c'est simple si je voulais vraiment optimiser les revenus ben je ferai des vidéos que en en novembre décembre 1 mais voilà donc là on voit bien que les les meilleurs mois c'est la fin d'année voilà comme ça vous savez aussi un petit peu ça et les shorts donc les verticales ne rapportent pas de revenus et pourtant j'en ai jeu ça ne m'empêche pas d'en faire c'est bien c'est parce que depuis avant on parle un petit peu de choses de d'argent mais faut bien comprendre que je fais des fait des tas de choses c'est pas pour l'argent quoi et voilà donc cette année j'ai fait 38 short et donc 70 avec celle ci que vous êtes en train là vous êtes en train de la regarder là 70 vidéos 38 short au moment où j'enregistre s'il ya peut-être encore un ou deux shorts qui vont sortir d'ici fin d'année mais voilà il ya encore un peu de travail au que je fasse du montage voilà alors donc je disais programme de l'année prochaine continuez tout ce qui est sur le nano après j'ai envie de de rencontrer certains d'entre vous donc faudra voir comment est ce qu'on organise ça faire des journées rencontres ce genre de choses j'ai aussi envie de beaucoup plus communiquer avec euh les autres vidéastes certains le savent moi je parle à tout le monde et c'est super cool et ce qui euh tue un vidéaste c'est quand il est tout seul dans le sens où on a des parfois des doutes des 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 problèmes des ce qu'on veut et c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un que euh c'est difficile de produire une vidéo parce que pour la plupart d'entre vous il a pris son téléphone il s'est filmé il a fait le con devant la caméra et il a fait poster sur youtube et c'est fini si c'était aussi simple il y aurait beaucoup plus de chaînes vide de de vidéastes aujourd'hui il y a de des gens qui se lancent et c'est vraiment cool faut les soutenir j'essaye et euh faut aussi soutenir ceux qui sont déjà là depuis un certain temps parce que ben comme je disais avant là il y a mon mon pc euh l'année prochaine j'aimerais bien le renouveler un pc de montage euh vous prenez un macbook pro euh m1 euh m1 pro hein il n'y a pas besoin de prendre un pro max mais euh ça coûte beaucoup d'argent et la chaîne en elle même elle permettra jamais de le payer donc euh ça c'est euh voilà mais on on s'amuse et voilà ah oui j'ai oublié de vous remercier euh tout particulièrement mais les gens qui euh s'abonnent à ma chaîne parce que euh grâce à à vous hein sur euh sur l'année il y a quand même euh euh une vingtaine d'euros ça vient des gens qui s'abonnent à ma chaîne ou bien qui font des super merci ce genre de choses et je vous en remercie c'est une aide précieuse parce que euh euh c'est euh tous les mois ces petits euh abonnements à la chaîne ça permet vraiment et d'une de m'encourager et de deux de financer un petit peu tout ce joyeux bazar euh le ah j'ai oublié de le mettre dans ma compta ça j'ai le enfin il y a il y a plein de dépenses on s'en rend pas compte euh le le logiciel pour faire euh les vignettes le donc le logiciel de montage là que je veux que j'achète euh la dépense elle est déjà faite mais je le mets sur la comptabilité l'année prochaine puisque euh ça va m'arriver que l'année prochaine bref il y a tout un tas de choses qui euh qui ont besoin de votre soutien et en fait le fait que vous souteniez tout ça vraiment ça ça aide énormément ça aide énormément et euh merci beaucoup à toutes les personnes qui souscrivent à la chaîne c'est euh je le dis pas assez souvent en fait que euh vraiment euh merci voilà sinon donc le programme l'année prochaine il y aura certainement des magasins j'ai déjà des magasins qui m'ont demandé si je pouvais passer donc il y aura pas forcément des des visites de magasins pas mal de tutos je veux prendre le temps de vous faire en vertical tout un tas de petites astuces je sais que par exemple celle que j'ai fait sur la vaseline euh avec le petit générique euh 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 rive porn vous a beaucoup plu et euh je veux en faire d'autres comme ça où c'est c'est humoristique c'est rigolo on on a une information qui est utile et euh et puis voilà des toutes ces petites astuces que d'habitude on on a dans les clubs mais malheureusement aujourd'hui les clubs c'est comment dire c'est pas la c'est pas évident la vie des clubs c'est vraiment pas évident voilà donc c'était la dernière vidéo de cette année une année vraiment on voit qui a été très dynamique j'ai beaucoup bougé j'ai beaucoup fait je vais continuer comme ça j'espère que ça vous a plu euh si vous avez des questions n'importe quoi posez-les dans euh les commentaires euh pourquoi pas faire une petite FAQ début de l'année prochaine pour euh tout ce genre de chose si vous avez envie de vous lancer en vidéo contactez moi ou même sur insta ou sur tiktok ou n'importe contactez moi on j'essaie d'avoir une une bienveillance c'est ultra important pour moi de d'être bienveillant et d'aider les gens qui euh veulent se lancer pourquoi parce que euh et bien j'aurais apprécié à l'époque euh ce niveau de bienveillance ce niveau ces petits conseils les petites astuces les bons plans euh et ainsi de suite les partagez parce que euh c'est comme ça qu'on ne peut avancer plus vite voilà j'espère que ça vous a plu que cette année tous ensemble ça vous a plu j'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de récifs captifs